Alors Bassous, vous êtes dans un village typique médiéval qui date du XIIIe siècle, qu'on appelle une Bastide. Une Bastide, c'était à l'époque, c'était un regroupement, c'était un bourg qui était formé pour protéger les populations, pour développer effectivement l'activité économique et également pour sédentariser les personnes, les paysans qui étaient autour. Bassous, c'est un village qui est chargé d'histoire. A Bassous, vous avez un donjon, vous avez une basilique, vous avez un château, vous avez une halle, vous avez une église paroissiale, mais nous avons aussi le confit, le foie gras, les magrets, de l'armagnac, du floc, des côtes de Saint-Mont, tout ça c'est fait sur Bassous. On pourrait pratiquement vivre en retard-ci, on a de quoi boire, de quoi manger pour longtemps. On peut dire que le village vit dans le pays de l'Ovalie. Cette année d'ailleurs, un petit village comme nous, nous sommes arrivés jusqu'en demi-finale du championnat de France de rugby. C'est un village très touristique, nous avons en gros entre 15 à 20 000 personnes qui passent par an sur Bassous. Nous sommes dans un triangle d'ailleurs qui nous apporte beaucoup, beaucoup de tourisme, puisqu'on est dans le triangle entre Mirande, ce country, Marciac, son jazz, et bien sûr Tempo Latino et les Pantocotaviques. Donc on est au milieu de ce triangle et tout revient en fait sur Bassous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada